C'est l'histoire d'un jeune percussionniste qui s'appelle Mbala. Notre culture africaine a été symbolisée par le tam-tam dans le conte. On lui a interdit de jouer, il ne comprend pas. Finalement, il se retrouve en Europe, là où tout se passe bien, là où la culture africaine est acceptée, voire est même exceptionnelle, extraordinaire. Et on se balade un petit peu partout dans sa tête, dans son village, dans ses émotions. On part en Europe avec lui, puis on revient, puis il y a la guerre. On vit pas mal de choses avec lui. Après un long séjour en Europe, voilà Mbala qui revient au pays. Arrivé dans son village, tout a changé. L'Afrique, c'est un continent parmi tant d'autres. Il est pas mieux, il est pas moins bien, il est là. Et il faut en parler. Pas de tabou, pas de langue de bois. Et puis si ça vexe, tant pis. Si ça touche, tant mieux. On a plein de richesses en Afrique qu'on n'a pas considérées nous-mêmes. Qu'on était riche, qu'il y avait de la valeur. Il a fallu qu'une autre personne nous dise que ça, il y a de la valeur. Et c'est ça qu'on parle. 50 ans, est-ce qu'on a compris qu'on a de la valeur ? Je suis sûre que tous ces gens qui dansent, qui tombent par terre, poussièrées, tout, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Qu'est-ce qu'on va faire de notre héritage ? Comment on va se mettre en valeur nous-mêmes ? Sans compter sur les autres. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Princesse est une chanteuse à la base, chanteuse, conteuse et musicienne. Puis un après-midi, comme ça, je vais chez elle et elle me raconte son histoire. Et je me dis, mais c'est fantastique. Comment Dieu a fait quand il a créé l'homme blanc ? Et si on a le même Dieu, comment a fait-il pour que nous soyons aussi différents ? Quand on dit 50 ans déjà, c'est à peu près trois générations et c'est à peu près trois générations qui se sont rencontrées aussi lors de ce spectacle. Et je trouve que, justement, c'était une rencontre intéressante de voir comment on se positionne et bien 50 ans après l'indépendance. C'est un spectacle qui est très ludique, très éducatif et qui rafraîchit la mémoire d'une manière originale puisque c'est sous forme de conte et par des mots simples, très imagés. Et je veux dire qu'au niveau émotionnel, ça a été assez fort et je trouve que c'est un spectacle à voir en famille. Réveille-toi, il est temps. Il est l'heure. Réveille-toi. Ah bon ? Il est temps. Voilà, c'est pour cela qu'il faut venir voir 50 ans déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada